TPMP, Delphine Wespizé, charmée, elle échange un baiser avec Valérie Benaïm L'ancienne Miss est chroniqueuse de TPMP, et tous les jours flattée par Guillaume Janton, un autre chroniqueur de Cyril Hanouna L'heure était aux déclarations d'amour et Valérie Benaïm a marqué des points auprès de Delphine Wespizé Delphine Wespizé et Valérie Benaïm se sont embrassés sur le plateau de TPMP, ce 24 novembre 2021 En effet, l'ancienne Miss France a craqué pour sa collègue suite à une magnifique déclaration d'amour enflammée Ou du moins, une déclaration beaucoup moins lamentable que celle que lui déclamait Guillaume Janton Car, depuis plusieurs mois maintenant, ce chroniqueur amuse le public en tentant de faire chavirer le cœur de Delphine Wespizé Mais ce sont des coups d'épée dans l'eau puisque la belle est en couple avec son cher et tendre Roger, depuis déjà de longues années Qu'à cela ne tienne, il tente le tout pour le tout Cyril Hanouna s'en amusé ne se trompe pas en mettant les râteaux de son chroniqueur en scène pour divertir le public Cependant, personne ne s'attendait à ce que Delphine Wespizé craque finalement pour Valérie Benaïm Objeco vous raconte tout Delphine Wespizé est courtisée par les chroniqueurs de TPMP Guillaume Janton tient un rôle d'amoureux et conduit à vie sur le plateau de TPMP Il a aussi le rôle de celui qui trahit l'animateur de l'émission En somme, il fait beaucoup rire le public par ses nombreux déboires Mais ce que les fans ne touchent pas à mon poste suivent de plus près, ce sont donc ses tentatives auprès de Delphine Wespizé Après tout, qui n'a jamais rêvé de partager la vie d'une ancienne Miss France Surtout de celles qui trônent sur le plateau de TPMP En effet, elle est sympathique, drôle, sensible, intelligente et surtout particulièrement belle Rajoutons à cela qu'elle est une femme de principe, de caractère et féroce protectrice de la cause animale Elle ne boude pas pour autant l'effet qu'elle peut faire à son entourage Mais le cœur de Delphine Wespizé est pris, il est tout à son rejet Depuis 2015 ils forment un couple solide Cependant, elle n'échappe pas aux taquineries de ses collègues sur le plateau de TPMP Car son amoureux a 25 ans de plus qu'elle Si Delphine Wespizé se moque de la différence d'âge, qu'elle considère que l'amour ne connaît pas d'autre loi que celle du cœur Elle fait donc les frais des tentatives de Guillaume Janton pour la débaucher de son couple La gamelle de Guillaume Janton est le succès de Valérie Benaïm Une énième fois ce 24 novembre, le chroniqueur de TPMP était invité par l'animateur à déclarer sa flamme à Delphine Wespizé Le tout alors que Roger était assis juste derrière elle dans le public de l'émission Heureusement pour Roger et pour Delphine Wespizé, Guillaume Janton a brillé par son incompétence à parler avec le cœur Objet qu'on vous l'accorde, tout ceci n'est qu'un jeu pour amuser le public de C8 Mais c'était tout de même mémorable de voir que Valérie Benaïm réussissait là où son collègue avait totalement raté son coup Tu me manques Je pense à toi qu'une seule fois par jour mais cela dure 24 heures, a-t-il notamment bafouillé Et sa conseillure l'a coiffée au poteau pour offrir à Delphine Wespizé une déclaration d'amour digne de ce nom Si j'étais un homme, je dirais à Delphine La vie sans toi me semble terne Quand tu es à mes côtés, je peux conquérir le monde Ne me lâche jamais la main, Delphine Je t'aime Déclamait ainsi Valérie Benaïm J'étais un homme, j'ai un homme, j'ai un homme J'étais un homme, j'ai 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 un homme Sous-titrage ST' 501